Dieu demandera-t-il des comptes aux hommes pour leur vie? Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, on met des caméras un petit peu partout pour se protéger contre les voleurs, par exemple, ou encore de plus en plus contre les terroristes. Mais, que ce soit le citoyen honnête ou le bandit, on est tous observés. Qu'on aille, par exemple, aux centres commerciaux, dans les toilettes publiques des centres commerciaux, à l'hôpital, dans les institutions bancaires, au dépanneur, au comptoir du dépanneur, même dans les blocs d'appartements et même aujourd'hui dans les maisons privées, il y a des caméras placées partout. Peut-être qu'on peut se sentir seul en plein milieu de la forêt, mais encore là, attention, il y a des satellites qui nous observent. Il semble que lorsqu'on est vraiment seul, lorsqu'on se sent seul, lorsqu'on se sait seul, on pense et on fait des choses qu'on ne ferait jamais en public. Mais avons-nous bien réfléchi au fait que rien n'échappe à Dieu? Dieu voit tout. Nos actions les plus secrètes, Dieu les tient enregistrées comme pièces à conviction le jour du grand jour du jugement. C'est ce que la Bible dit. Lisons ensemble ce verset dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 2 et le verset 16. « Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'Évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. » Nos actions les plus secrètes sont enregistrées par Dieu et serviront un jour de pièce à conviction, au jour du grand jugement, où Dieu jugera toutes les actions secrètes des hommes. Avons-nous des squelettes dans notre garde-robe? Eh bien, sortons-les maintenant et amenons-les à Dieu. Parce que la Bible nous dit que maintenant, c'est le jour du salut où Dieu pardonne. Mais un jour vient où Dieu jugera toutes les actions secrètes que les hommes ont gardées cachées. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit.